bonjour aujourd'hui dans tuto cello je vous explique comment trouver et jouer en cinquième position d'abord vous la situe et ensuite vous toutes les notes de cette position c'est parti pour vous présenter cette cinquième position je vais partir d'une position que je connais déjà c'est à dire la quatrième position ici je suis sur la corde de la et donc je pose mon deuxième doigt le fa ici et je le remplace par mon premier doigt ici alors attention que très souvent aussi cette cinquième position pour commencer par un fa dièse à ce moment là en quatrième position je pose trois doigts fa dièse et je le remplace par mon premier doigt fa dièse ce sont les deux possibilités pour cette cinquième position vous remarquerez que le pouce est toujours dans le coin en bas du manche il n'a pas changé par rapport à la quatrième position mais ça c'est à dire que ça nécessite un angle de la main légèrement différent la hauteur du bras bien sûr au dessus de la caisse et du fait de cet angle légèrement différent ici nous n'utiliserons plus le quatrième doigt mais très souvent 99% des cas uniquement trois doigts ce sera valable pour la cinquième sixième et septième position de ce fait les doigts vont devoir bouger pour s'adapter au demi ton ou au ton entier vous le voyez tout de suite dans ma main par exemple ici je joue fa dièse sol là un demi ton un ton vous voyez tout de suite les écarts de ma main serré et écarté dans un autre cas ce sera le contraire fa dièse sol dièse là un ton demi ton et si je dois jouer deux tons alors c'est la situation la plus difficile bien écarté les trois doigts voilà j'espère que vous avez bien compris comment fonctionne cette cinquième position vous tout de suite toutes les notes de cette position pour vous aider encore plus c'est parti bien sûr les cordes et le nom des notes vont s'afficher sur l'écran mais pour vous simplifier la vie je vais toujours commencer par d'ici le fa dièse sur la corde de la et ensuite vous jouerez le fa bécart et je vous expliquerai bien sûr à chaque fois pour les demi-tons ici contrairement à d'habitude ce sont les doigts qui vont des fois se déplacer pour faire les demi-tons et nous allons pas donc poser tous nos doigts donc ici je commence premier doigt fa dièse corde de la attention le deuxième doigt bouge toujours corde de la mais en partant du fa bécart ou sinon avec le troisième doigt je passe sur la corde de ré je commence par le si bécart deuxième doigt toujours je commence maintenant par le si bémol sur la corde de sol je commence par le mi et enfin sur la corde de do je commence par le la bécart ou alors par le la bémol voilà j'espère que je vous ai aidé à trouver et à jouer en cinquième position et je vous dis à bientôt sur tuto cello là et je suis à bientôt sur le je suis à bientôt sur le